Pour les vaches, c'est important d'avoir le même fourrage toute l'année. La stratégie de l'ERL du Moulin Guérin d'Anton, c'est de faire des silos sandwich. Donc on a notre première coupe d'herbe et de métaille. Et ensuite, quand on fait notre deuxième coupe, on vient la mettre par-dessus. Comme ça, quand Anton donne à manger aux animaux, il n'y a pas une transition qui doit se faire entre la première coupe et la deuxième coupe. C'est tout le temps le même fourrage. Quand je vois de la finesse comme ça, on va vraiment en mettre beaucoup dans la pence de l'animal. Et plus on en met, plus on va faire du lait. En autonomie. Plus c'est fin, plus ça va être valorisé. Et il ne faut pas oublier que derrière, on a la fibre physique et chimique qui sont présentes dans nos rations par le métaille et aussi par la paille en silée. Donc ça, cette ration-là, elle nous permet de produire entre 41 et 42 kilos de lait par vache. Notre vache, elle nous coûte 6,40 euros et par jour, elle nous rapporte 12,60 euros. Donc on est dans un système performant, techniquement, qui amène à une performance économique derrière. En temps de s'hidler, nous sommes sur la ferme de Moulin-Guérin. Ici, sur la ferme, nous avons la production de laitiers. Nous produisons environ 1,5 million. Et aujourd'hui, nous cultivons à peine 200 hectares. Il y a environ 110 hectares, 110, 120 hectares pour les vaches, pour l'autonomie. Derrière, nous avons 40 hectares, 50 hectares culture, surtout du blé. Donc moi, c'est Arthur Clos. Donc ça fait un an et demi que je travaille à la vache heureuse. Avant, j'étais en apprentissage pendant un an en licence à la vache heureuse. Et là, je suis embauché en tant que salarié depuis le mois de septembre. Donc du coup, moi, je travaille en binôme avec Pierre. Et je travaille sur tout ce qui va être aspect nutrition pour la vache heureuse. Je suis spécialisé en gros bovins, donc vaches laitières et vaches à laitantes. Et donc, je conseille tous les agriculteurs du réseau LVH sur la partie nutrition. Et je passe aussi beaucoup de temps sur la ferme avec le troupeau laitier. Je suis le troupeau avec Anton et Adrien. Et donc, sur la relation, la synergie entre le sol, les cultures et les vaches, c'est hyper important. On se rend compte avec les pratiques de la vache heureuse, notamment tout ce qui va être fertilisation, qu'on arrive à avoir des plantes qui sont plutôt de très bonne qualité nutritive. Donc directement, moi, ça m'intéresse pour tout ce qui va être nutrition, d'avoir des plantes forcément de meilleure qualité. Où derrière, on peut faire des rations qui vont viser des hauts potentiels de production, tout en étant le plus autonome possible. Et après, on va aller chercher quelques leviers, en tout cas sur la ferme ici, pour augmenter encore plus la performance de l'atelier laitier. Mais on se rend compte que c'est hyper important de respecter le sol, bien nourrir le sol, fertiliser correctement les plantes. C'est déjà la base. Ça, c'est le travail de Pierre qui fait en binôme avec moi sur les fermes du réseau LVH. Et ensuite, grâce à son travail, j'arrive à avoir des forages de très bonne qualité pour nourrir mes bovins. Le troupeau de l'URL du Moulin de Guérin, on a à peu près entre 100 et 105 vaches laitières à la traite. Donc ça fait qu'on a à peu près 130-135 animaux présents sur la ferme. Donc on est en race primolstein. Donc ça, c'est historique. Je peux laisser Anton expliquer pourquoi il a choisi cette race-là. Voilà, c'était la race la plus productive, toujours, c'est encore aujourd'hui, c'est nous faire du lait. On a mis un peu de cimental dedans un moment, on a vu, ça marche. Ça donne un peu plus de viande, mais après, on a d'autres problèmes au niveau des pâtes. Comme nous sommes en logette, c'est un système logette un peu plus serré que moins confortable. Même si on a vraiment des matelas, on a la paille et tout ça. Mais la Rolstein reste quand même la vache qui est avec moins de soucis dans ce système-là. On cherche plutôt une vache avec une grande capacité d'ingestion, mais aussi comme elle mange beaucoup. C'est comme nous, on a besoin. Vous pouvez être super musclé, mais si on nous met sur la piste pour faire 10 km, 3 km plus tard, il tombe. Ça veut dire qu'il faut des poumons aussi, il faut entraîner les poumons. Ça veut dire que les vaches, il faut avoir la capacité, la place devant pour les poumons, un écartement large du coffre devant. Et la mamelle derrière, ça suit aujourd'hui, la génétique n'importe quelle. Vous savez, les vaches, elle génétiquement, Rolstein, elle a fait pour faire minimum 12 000 litres de lait génétiquement. Genétiquement, sans problème. Mais après, c'est la nourriture. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que nous, ce n'est pas une génétique française sur le troupeau. En tout cas, c'est une génétique américaine qu'on utilise. Donc, la génétique américaine, ça, tout le monde pourra le dire. Mais il y a beaucoup, mettons, pour choisir 10 taureaux qui vont être en sélection, il y a, je ne sais pas moi, 100 000 taureaux qui ont été recherchés. Donc, on a un coefficient de, comment dire, de sécurité, de fiabilité qui est beaucoup plus important qu'une génétique française. Ou pour 10 taureaux, il n'y en aura pas 100 000, mais 10 000. Je ne sais pas exactement les chiffres, mais avec la génétique américaine, on est beaucoup plus sûr de ce qu'on met dans nos vaches. C'est beaucoup plus fiable le caractère mâle qu'en génétique française. Pour répondre à nos objectifs laitiers, nos objectifs, c'est quand même d'aller chercher une productivité quand même importante par animaux. Et pour ça, il y a deux, on va dire, il y a deux règles à respecter. La première règle, c'est qu'il faut maximiser l'ingestion à tout âge. Donc, pour ça, on va travailler sur l'élevage des veaux, l'élevage des génisses, la préparation au vélage, un élément très important pour la production laitière, et sur la ration des vaches laitières aussi. Et la deuxième règle qui permet de répondre à nos objectifs, c'est d'avoir un stack de lactation moyen quand on est en traite autour de 5, 5,5. Donc, ça fait en gros 150 jours. Et pour ça, il faut être bon sur le suivi repro. Donc, ça, c'est Anton et les salariés qui le font. Il faut aussi avoir des rations qui permettent d'avoir un bon process métabolique pour les vaches, pour leur tour en chaleur, etc. Donc, ça passe aussi par la prépa, ça passe par les vaches déjeunes, etc. Et ça, ces règles-là, après, je pourrais les détailler, mais il y a des critères qu'il faut absolument respecter. Pour les vaches, c'est important d'avoir le même fourrage toute l'année. C'est pour ça que la pâture, c'est un inconvénient à un côté. Vous commencez, vous avez une personne de meilleure qualité, l'autre moins bonne qualité. Une fois ça, plus, vous sortez un peu plus tard et mangez un peu plus de l'autre, tout ça. Ça fait que nous ne pouvons pas chercher le rendement max de la vache. Vraiment l'optimum au-dessus. Et nous faisons des compromis, finalement. Et si nous avons déjà dans les silos une régularité, après, si nous adaptons avec l'herbe, c'est ce qu'il fait, le reste, c'est moins grave. Mais si nous avons déjà dans les silos, pas seulement la première coupe, après nous arrêtons, nous mettons la deuxième coupe, après c'est du colza, après c'est du colza ou je ne sais pas quoi, ça ne va pas, ça. Il faut toujours la même chose toute l'année, presque la même qualité. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on fait une ration complète à un animal, une vache, il y a une flore qui s'installe. Il va y avoir certaines bactéries, les protozoaires, les champignons. Et une fois que cette flore est installée et qu'elle est en routine, elle déteste le bouleversement. Donc c'est pour ça, la stratégie de l'ERL du Moulin-Guérin d'Anton, c'est de faire des silos sandwichs. Donc on a notre première coupe d'herbe et de métaille, et ensuite quand on fait notre deuxième coupe, on vient la mettre par-dessus. Comme ça, quand Anton donne à manger aux animaux, il prend les deux coupes. Et il n'y a pas de, comme Anton dit, il n'y a pas une transition qui doit se faire entre la première coupe et la deuxième coupe. C'est tout le temps le même forage. Comme ça, ça évite de bouleverser la flore, et après on peut aller chercher haute production. Parce qu'on n'a pas d'à-coups dans la biologie. C'est plus facile à gérer après. Mais c'est peut-être un peu plus de travail, c'est logique, ouvrir les silos. Mais la deuxième fois, ça va très très vite pour les basses sont repliées, retirées, après à la fin, ça va vite. Et nous essayons de faire un grand silo pour l'hiver, et un moins grand silo large pour l'été. Et comme ça, nous avons deux silos de cette manière. Et l'été, quand même, nous commençons avec le moins large. Les grands, chez nous, c'est 10, 12 mètres. Et les moins larges, c'est 7, 8 mètres. Et 7, 8 mètres, l'été, nous commençons avec ça. Et ça peut se re-remplir après par des coupes secondaires qui nous restent après dans l'année, pour les génisses ou pour les vaches. La philosophie, c'est vraiment commencer avec les premières métailles précoces. Ça, c'est 15, 20 avril maintenant. Nous sommes quand même un peu le changement climatique. Avant, c'était plutôt début mai. Et les autres, vraiment fin mai, nous ont amené les dernières années, tout le temps, 10 jours. C'est vrai, ça nous constate bien. Et à la même temps, nous récoltons déjà une première partie des prairies. Et quelles prairies ? C'est les prairies qui ont été faites, une source mise en automne. Souvent, c'est les lusernières, les parcelles plus précoces, c'est logique, qui portent bien pour aller rentrer dedans aussi. Et ça, c'est autour du 15, 20 avril. C'est la moitié des métailles et des fourrages, des surfaces. C'est en gros, c'est cinquantaine d'hectares à ce moment. Et une cinquantaine d'hectares, deux semaines plus tard. Mais c'est bien aussi pour avoir le chantier de roncillal et de semis de maïs derrière. Pour ne pas tout avoir en même temps, sinon on n'arrive plus à suivre. Et comme ça, nous réponds une partie du digestat. À ce moment-là, nous sème derrière et nous attendons la prochaine récolte, météo aussi, pour faire la deuxième partie plus loin. Et Arthur, comment nous ensilons ? Après, il y a des règles à respecter pour l'ensilage, notamment pour la nutrition. Donc la première règle à respecter, c'est la taille de coupe. L'objectif, c'est d'être le plus court possible. Parce que si dans un rumen de vache, on met un brin comme ça, les bactéries, les enzymes, les protozoaires, elles vont attaquer par là et par là. Je vais dire une bêtise, mais pour ce crayon-là, elles vont mettre 5 heures à le dégrader, à le valoriser. Maintenant, si je coupe mon crayon en deux, et que le temps qu'elles arrivent à arriver de là, en passant de là à là, elles vont mettre plus qu'une heure. Donc on va pouvoir en mettre beaucoup dans le rumen de l'animal, et donc maximiser l'ingestion et donc la production derrière. Donc le premier critère, c'est la taille de coupe, le plus fin possible. Donc pour l'herbe, on est entre 9 mm et 12 mm par là. Après, pour les métailles, c'est la même chose, le plus fin possible. Pour le maïs, le maïs épi, l'objectif, c'est de complètement éclater, pulvériser le grain, et d'avoir le moins de rafle possible aussi dans le tas, pour que ça se conserve bien. Il faut vraiment que ça soit de la farine, pour que ça se dégrade vraiment bien, soit bien valorisé dans la pence. Et après, pour le maïs en silage, c'est du 8 mm qu'on a fait cette année, mais on va pencher l'an prochain sur encore plus court. Et donc la taille de coupe, c'est important pour la valorisation pour les animaux, mais ça a aussi un intérêt sur la conservation au silo. On s'est rendu compte en faisant les densités au mètre cube, comme on a la balance pour la méta. On a des références moyennes qui nous sont données par des instituts. On se rend compte qu'en coupant court, on arrive à en mettre beaucoup plus au mètre cube dans le silo. On arrive à bien tasser, bien chasser l'air. Et donc indirectement, on conserve aussi bien nos fourrages. Ça n'empêche pas de mettre les conservateurs et tout ça, et de le mettre aussi dans la bonne matière sec. Je parle surtout des métailles et l'herbe. Ça veut dire qu'on laisse maximum 48 heures dehors. On fougue aujourd'hui, par exemple. On en donne demain. Et nous enciles après-demain, ou plus tard. Si c'est comme certaines fois les dernières années, beaucoup de voies au nord-est, sec, et la plante n'a déjà pas beaucoup de sèvres, il faut peut-être déjà, deuxième journée, penser à enciler. Sinon ça devient trop sec. C'est ce qu'on a vu, certains clients, et ça fait avoir un peu. Après, si c'est beaucoup de sèvres, comme ce soit cette année surtout, je crois, avec toute l'humidité qui est là, il va y avoir suffisamment de sèvres autour de la plante. Il faut l'herbe en fang une fois. Première journée, tout de suite derrière la fuche, il faut fanner, enlever la terre, les taupinières, la terre, tout ça. Comme ça, il n'y a pas de putrique. Et ça se tourne, ça reste plaqué. Les métailles, ce n'est pas facile. Il faut laisser comme ça, s'ils nous ramènent la terre, on traînait une faneuse derrière, ça suffit déjà avec l'endonneur. Mais l'endonneur, il va les tourner une fois. Mais les conservateurs, c'est facile, nous utilisons le bio-sile, qui est maintenant quand même acté pendant déjà les derniers 30 ans, qui marche bien, qui est simple, ça coûte entre 15 et 20 euros l'hectare. et c'est un produit qui n'est pas cher et qui est basé sur des bactéries lactiques et qu'ils mangent l'oxygène en 48 heures pour descendre le pH en 48 heures à 4. Et là, si vous faites le bon boulot, derrière comme Arthur vient de dire, coupe et court, et vous tassez suffisamment, et c'est ça qui est surtout la réussite, il faut bien tasser et ne pas seulement pousser. Aujourd'hui, nous avons des engins de plus en plus grands dans les champs, mais il faut mettre plus de tracteurs, des silos adéquats aussi, niveau largeur, pour bien travailler à deux ou trois dessus, pour faire le boulot comme il faut, avec des bâches bien fermées, des micro-bâches, qui plaquent dessous, mais sous vide, et fermées autour, après avec des boudins comme il faut, ou un système où chacun essaie un peu. Au niveau de la récolte, chez nous, tous les fourrages, sauf les secs, céréales ou maïs grain, tout le reste, c'est en silé. Le reste, c'est du foin, ça présente, ça peut présenter 300 mg à 400 kg, 120 tonnes du foin. Moi, c'est Charles-Grange, c'est l'avantage d'avoir la méta avec la chaleur, et comme ça, on peut stocker, mais l'inconvénient, c'est quand même et on ne peut pas mettre 20 hectares dans un seul coup. C'est 5, 6 hectares max. C'est pour ça, deuxième, troisième coup, nous adaptons les choses à la mesure. Du coup, une fois que Pierre et Anton, ils ont fait tout leur boulot au niveau des sols, après, moi, je récupère, là, pour le maïs, on récupère seulement la poupée, le reste, il reste au champ. Et donc, l'idée, c'est, comme je l'ai dit ce matin, c'est de récupérer le grain, le broyer, vraiment l'éclater, il faut vraiment que ça fasse de la farine, là, on voit bien dans ma main, là, le boulot de l'ansileuse, il est top, on voit que le maïs, il est fractionné en 4, 5, 6, voire 8 fois, on voit que c'est farineux, et on voit aussi dans le tas qu'on n'a pas beaucoup de présence de rafle. La rafle, elle est quand même nécessaire, elle permet de faire ruminer, mais il n'en faut pas trop pour une bonne conservation, quoi. Ce qu'on recherche vraiment, là, c'est l'amidon, c'est l'UEF du maïs, quoi, qui se retrouve vraiment dans les grains, et qu'il soit digestible. Et pour qu'il soit digestible, il faut qu'il soit à un bon niveau de matière sèche, donc ici, le tas, on est à 50% de matière sèche, l'idéal pour un maïs épi, c'est entre 50 et 55, donc là, on est vraiment au top, et en plus, l'ansileuse, elle a vraiment fait son boulot de finesse qui permet de le dégrader rapidement dans la pence, quoi. C'est vraiment ça, l'idée qu'il faut retenir, quoi. Il faut que ça soit fin, et au bon niveau de matière sèche, et avec pas trop de rafle. Après, on voit bien ici la façon de conserver. Là, c'est un silo de 8 mètres à peine. Ça, c'est pour l'hiver. Nous, encore 2 mètres, et après, nous commençons les silos de 3,50 mètres, qui nous avancent beaucoup plus vite. Et si les journées s'allongent, plus de soleil vers l'été, ça n'a pas tendance à chauffer. Ça va, nous avance suffisamment. Il faut bien tasser. Rien perdu. Tout, ça chauffe rien du tout, de la gauche vers la droite, bien tasser à la mesure. Avec la petite bâche, micro-bâche, avec la bonne bâche qui est flexible un peu, et comme ça, on n'a aucun souci au niveau de conservation. Toujours avec les conservateurs, bien aussi. Est-ce que le bâche, il y a les réutilisables pendant combien de temps ? Une fois. On peut les utiliser, couper pour les murs, pour les côtés, mais dessus, il n'y a pas de secret, il faut toujours renouveler. Il y a toujours un petit trou, quelque part. Ça représente tellement d'argent, des stocks comme ça, que c'est vraiment la carrière de l'hiver. L'hiver, les vaches font du lait. C'est là où on fait quand même pas mal de lait avec le printemps, qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des mauvaises conservations. Et en plus, ça aurait aussi, hormis l'impact sur la baisse de production, si on a des mycotoxines qui se représentent dans le tas de mauvaises conservations, ça peut aussi avoir un impact très important sur la santé des animaux. Hormis l'aspect perte d'argent parce qu'on fait moins de lait. On pense aussi à la santé de l'animal avec ça. Et en investissement, ça représente le fond du lait ? Une vache comme ça, pour le maïs épi, pour 40 hectares, ça présente environ 650, 700 euros peut-être, les vaches. C'est moins que le maïs en sélage, comme ça a beaucoup moins de volume à couvrir. C'est moins que la moitié de surface. Le tas de métaille, pour l'alimentation, c'est le fourrage principal des vaches. Et donc, du coup, ce qu'on disait ce matin, c'était le fractionnement des coupes, donc en deux fois, le métaille précoce qu'on retrouve en bas, avec une couleur un petit peu plus claire, c'est normal, parce qu'on a beaucoup plus de graminées présentes dans ce métaille. On l'a vu tout à l'heure dans les champs, le seigle, le tritical, l'avoine, et puis quand même avec un petit peu de légumineuse. Et au-dessus, là, on retrouve notre couple de métaille tardif. Et prairie entre les deux. Et prairie entre les deux. Là, il y a un peu de prairie, là, il y a du prairie. Tout ce qui est beaucoup plus fin, là. Tout ça, là, ça, c'est de l'herbe. Là, on retrouve du pâturin, par exemple, du pâturin qui sont présents dans les prairies temporaires. Et là, on retrouve, c'est typique des métailles tardifs, avec beaucoup de légumineuses, on retrouve cette couleur un petit peu, un petit peu noire. Et tout ça, là, c'est les trèfles, c'est les vesses, c'est les féveroles qui noircissent un petit peu au tas. Et c'est ça qui fait l'azote dans nos fourrages. Plus c'est noir, plus il y a d'azote. Et après, on retrouve quand même toujours l'intérêt de ce que je disais ce matin. Une taille de coupe la plus fine possible. Là, on peut voir que c'est coupé quand même très fin. On voit des brins, là, il faut vraiment que ça soit fin pour la digestibilité et avec le bon taux de matière sèche. Sur ce silo-là, entre les deux coupes, on a une moyenne à 30% de matière sèche. Plus c'est sec, plus on tasse pour que ça chasse l'air. Enfin, il faut vraiment chasser l'air du silo. Et plus c'est humide, moins on va avoir tendance à tasser parce que sinon, ça va défier vers des mauvaises fermentations qui ne vont pas être bonnes pour les animaux. Mais il faut quand même tasser. Là, on a un silo de 14 mètres largeur et 40 longueurs. Et ça fait, en moyenne, 1,80 m, petit 2 mètres, en moyenne. Et on a commencé pour 110 portions de vaches, deux tiers de la ration. On a commencé en 1er octobre, là, devant. On envoie la marque, clair. C'est comme ça qu'il a été fait, le silo. 1er octobre, devant. Et on va avoir fini en tour de... Juste pour le 15 avril, pour en siller à nouveau dedans. On a un silo de tampon juste à côté qui va nous permettre de faire la transition entre la récolte du nouveau méteille, la tente pour la conservation d'au moins 3 semaines. Et après, on pourra recommencer à repiocher dedans. Il faut dire aussi, les silos sont accessibles de chaque côté, avec une pente. Et on peut garder même les derniers 5 mètres, nous ajoutent et nous attaquent l'autre côté. Il faut vraiment que ça soit... Là, on voit, c'est d'une finesse. Et ça, pour la pence des animaux, ça leur permet de vraiment bien valoriser tout l'apport nutritif qui est dans les fourrages et qui est aussi permise par le travail de pierre, la fertilisation, tout ça, ça y fait beaucoup sur la valeur alimentaire des fourrages. Et ça, ça va nous permettre d'en mettre beaucoup quand je vois de la finesse comme ça. On va vraiment en mettre beaucoup dans la pence de l'animal. Et plus on en met, plus on va faire du lait. En autonomie. C'est vraiment ça l'idée. On en met le max de bonne qualité, bien coupé, pour faire le plus de lait possible en autonomie. C'est ça qui nous permet de faire 30 kilos de lait en autonomie. Si on a des brins qui sont longs comme ça, faits à l'autochargeuse, on n'y arrivera pas. Et après, je reviens dessus pour la largeur. C'est un peu trop large pour avancer suffisamment. Mais grâce à notre pince, c'est propre, coupé net, il n'y a rien par terre qui chauffe la prochaine journée ou le temps après. C'est vraiment coupé, rien fait à la main, c'est tout avec la machine. Il n'y a rien par terre. Et aussi, l'intérêt de la pince, c'est que par rapport à d'autres systèmes de décilage, nous, notre pince, elle va venir vraiment refermer le front d'attaque. Donc, il ne va vraiment pas y avoir d'air qui va rentrer sur le front d'attaque. Que la plupart des systèmes qui sont équipés avec des griffes comme ça, là, on détasse. Vraiment, on fait rentrer de l'air dans le front d'attaque. En hiver, s'il ne fait pas trop chaud, ça va aller. Mais par contre, en été, si on décile de cette manière-là, vraiment, ça va chauffer. Et là, il va falloir mettre un produit qui va permettre d'éviter les reprises de fermentation. comme l'acide propionique ou le sorbate de potassium, enfin, des produits de ce style. Que nous, on arrive vraiment à avoir quelque chose de nickel, quoi. C'est la récolte qui compte. Toujours avec les bons conservateurs, c'est obligatoire pour descendre le pillage rapide. Fermez, hermétique, sous vide avec sa micro-base. On est en conserve. et le reste, ça se fait après. Et après, la règle quand même qu'il faut quand même avoir, c'est que quand on ensile, pour la plupart des agriculteurs, c'est un stock qui va durer toute l'année. C'est ça qui va faire la campagne laitière. Donc, le gars qui dirige le chantier, c'est le gars qui est sur le tas, quoi. Ce n'est pas l'ensileuse. Il faut vraiment que les tasseurs, ils aient le temps de faire leur boulot nickel. Sinon, après, ça ne va vraiment pas être bien, quoi. Donc ici, là, on est dans le bâtiment de stockage du forage. On stocke notre paille pour le paillage des vaches et on a notre paille ensilée pour l'alimentation. Et donc, du coup, grâce à nos luzernières qui sont mises dans la rotation et grâce au séchage en grange, on arrive à avoir un foin vraiment de super qualité, vert, et qui est assez dur. Et c'est ce foin-là qu'on va mettre dans l'alimentation des animaux. En fait, comme il est dur, là, c'est encore des bras entiers. Mais nous, après, avec la mélangeuse, on va réussir à le couper de cette taille-là, quoi. Et donc, c'est ce foin qui est vraiment dur. Quand on le plie, ça pique et c'est ça qui va faire les papilles ruminales. Quand l'animal va se déplacer dans le rumen, le bol alimentaire va bouger et dès que ça va piquer les parois du rumen, ça va exciter les vilosités. C'est ça qui va réellement créer un rumen, quoi. Ça, ça va créer du rumen. Donc ça, c'est pour le foin. Et ensuite, on a notre paille. Donc ça, c'est de la paille qui est ensilée. Et donc, c'est pareil, on s'en sert pour l'alimentation des veaux et pour l'alimentation des prépas. Et on voit que c'est vraiment coupé très fin, quoi. Et ça, ça, ça pique. Vraiment, ça vient piquer les papilles ruminales. Et c'est aussi ça pour les prépas qui va nous permettre d'expulser les veaux correctement et de prendre de la place, de la densité dans le rumen, quoi. comparer à une paille, je peux comparer, ça, c'est une paille entière. Vous voyez ? Ça, c'est une paille entière que certains éleveurs donnent à leur veau que nous, on va opter pour ces produits-là, quoi. Donc ça, ça n'a rien à voir, quoi. Là, on voit que c'est quand même beaucoup plus, beaucoup coupé, beaucoup plus court, donc on va pouvoir en mettre beaucoup plus et ça va prendre beaucoup plus de place, ça va beaucoup plus piquer que des brins de paille entiers comme ça. Ça, dans la rumen, c'est tout mou, où ça ne va rien faire du tout, quoi. Donc du coup, pour refaire un petit peu le point sur la ration, donc on a vu les silos de métaille, donc le métaille, c'est ce qui va nous permettre d'apporter la matière azotée, donc la MAT, plus la cellulose brute et nous, dans nos, on va dire, problèmes, qui est un peu une solution de système de rationnement, c'est qu'il faut qu'on apporte de l'énergie et donc l'énergie, on l'apporte par le maïs épique qu'on a vu tout à l'heure au tas et en plus, par ce mélange-là qui est en fin de compte du 50% de blé broyé et 50% de maïs broyé. Alors pourquoi on fait un mélange 50% de maïs et 50% de blé ? Parce que dans les rationnements des vaches laitières à haut niveau de production, on va rechercher différents types d'amidon. L'amidon du maïs, c'est un amidon qui est plutôt lent et l'amidon du blé, c'est un amidon qui est plutôt très rapide. Donc ça permet d'équilibrer un petit peu cette balance et d'apporter un soutien énergétique complet pour les animaux. Et l'idée toujours, c'est de broyer vraiment fin. Et donc là, pour la petite anecdote, on fait vraiment broyer fin, c'est un prestataire qui vient nous faire broyer avec un camion. Et on a même des collègues qui font du pain avec cette farine-là. Donc c'est vraiment le plus fin possible. Et il ne faut pas croire que plus c'est fin, plus c'est acidogène. Pas du tout. Plus c'est fin, plus ça va être valorisé. Et il ne faut pas oublier que derrière, on a la fibre physique et chimique qui sont présentes dans nos rations par le métaille et aussi par la paille encilée. Donc on n'a pas du tout de problème de rumination sur nos animaux. On pourra voir tout à l'heure. C'est vraiment important, j'insiste, la finesse de hachage pour vraiment en mettre beaucoup dans le rumen de l'animal. Et c'est ça qui va permettre dans les systèmes de nutrition de main d'aller chercher de la haute performance tout en étant autonome. C'est vraiment ça qui nous permet de faire 30, 32 kilos de lait en autonomie. Un éleveur qui n'a pas ces réflexes-là de broyer fin, de couper fin. S'il va être autonome et qu'il ne fait pas ça, on ne dépassera pas les 25 litres. C'est vraiment très important. 2-3 kilos de matière sèche ingérée en plus, c'est énorme sur les quantités de lait qu'on peut faire. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on a un objectif qui est de faire 40 litres de lait vendu par vache. Donc pour ça, les deux règles à respecter, je l'ai dit, c'est maximiser l'ingestion et la repro. En ce qui concerne l'élevage des veaux, il y a des grandes règles à respecter. Et si on moulin guéin, on a de la chance parce que c'est Marlène, l'associé d'Anton qui fait les veaux et c'est quelqu'un qui est très protocolaire. Donc ça nous permet de vraiment faire les choses comme il faut. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le but pour faire un rumen, c'est qu'il faut de la fibre. Il faut de la fibre qui va exciter les villosités des papiers rumenales et c'est ça qui va permettre de faire le tapis, le paillasson du rumen. Donc pour ça, on va aller chercher 8 litres de lait le plus rapidement possible à 10 jours. Donc ça, c'est la phase de montée de lait. Et ensuite, on fait un palier de 8 litres jusqu'à 60 jours à peu près d'âge du veau. Donc là, on va faire un palier. Et ce palier-là, en fait, si vous voulez, il faut savoir qu'un veau, il a en moyenne entre 1,8 et 2,3% de capacité d'ingestion. Donc ça veut dire qu'un veau, quand il est né, s'il fait 50 kg, en gros, on dit les angles, mais il a 1 kg de capacité d'ingestion en matière sèche. 8 litres de lait, ça équivaut à peu près à 1 kg de capacité d'ingestion. Donc là, le veau, à 10 jours, il va faire, je ne sais pas moi, 60 kg. Donc là, ça veut dire qu'il va avoir, avec les 8 litres de lait, on lui blinde son ingestion en lait et ensuite, ça laisse la place pour l'ingestion de fibres. Et c'est ça qu'on va chercher. C'est pour ça qu'on fait un palier parce que plus le veau, il va avancer en âge, plus il va grossir, donc plus il va avoir de capacité d'ingestion. Et ce palier de lait-là, il nous permet déjà d'assurer les apports nutritifs en protéines, en énergie parce que ça a des valeurs, le lait. Et ensuite, ça laisse place à l'ingestion de concentrés, de paille, de foin. Et c'est ça qui va faire la croissance et la capacité d'ingestion et ce qui va nous développer des rhumines. Et ensuite, ce qu'il faut absolument faire attention, c'est le sevrage parce que derrière, dans la plupart des élevages, les sevrages ne sont pas faits de manière douce et donc du coup, à la période de 4 mois, 4 mois et demi, on a des animaux qui souvent patinent, qui perdent un petit peu d'état et qui ne font pas de croissance. Et après, derrière, on a du mal à assurer des vélages plutôt jeunes. Et donc du coup, pour le sevrage, ce qu'on applique ici à la vache heureuse, c'est un sevrage qui est plutôt fait en douceur. Donc on va sevrer sur 3 semaines à peu près. Et donc, toutes les semaines, on enlève à peu près 2 litres, 2,5 litres de lait. Donc 3 fois 2, ça fait 6. Donc à la fin, on leur enlève 2 litres et au moins, les animaux derrière, ils ne patinent pas. Et ils commencent déjà aussi à ingérer de la fibre, de la paille et donc le rhumène est fait. Et quand ils vont passer sur leur deuxième cycle de vie, on va dire, la grosse croissance, ils vont avoir la capacité de valoriser cette ration qu'on leur donne. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il faut absolument faire un palier pour que les veaux, derrière, ils puissent ingérer cette fibre, ce qui va faire sa croissance. Donc après, une fois que le veau, on l'a sevré, donc il passe sur la ration génisse. Donc là, la ration génisse, c'est foin, paille, du métier et puis aussi un petit peu d'azote parce que ce qu'on recherche sur des génisses laitières, c'est de faire de l'eau, c'est pas du gras. Et c'est l'azote, c'est la MAT qui permet de faire de l'eau, c'est pas l'UF. L'UF, elle fait du gras. Si on serait sur des profils plus d'engraissement, on va rechercher un peu plus d'UF tandis que nous, là, c'est des animaux laitiers qu'on cherche. On cherche du muscle et de l'os. Donc il faut de la MAT dans les rations. C'est pour ça qu'on travaille sur des fourrages verts avec beaucoup de protéines. On va donner ça au veau et on complémente un petit peu en énergie et un tout petit peu en correcteur si nos métiers ne sont pas d'assez bonne qualité. Du coup, ça, c'est le mélange qu'on fait fabriquer par notre prestataire, le même camion qui nous a broyé tout à l'heure le maïs et le blé et on le mélange avec notre foin et notre paille. C'est ce qu'on donne. En fait, c'est notre mâche qu'on fait. Une fois fini, je vous le montrerai après pour les veaux. Du coup, dedans, on retrouve notre VL à base de Saint-Foin qu'on donne pour les vaches. Du coup, pour les veaux, ça permet quand même de soutenir l'apport de matière azotée. Comme je disais tout à l'heure, pour faire de l'os et pas du gras, ça leur permet aussi d'avoir des parasités, c'est antioxydant. Là, on a notre mélange blé-maïs pour varier les deux sources d'amidon. Plus les foins et la paille qui font la rumination des veaux. C'est avec ça qu'on fait nos croissances. Du coup, on arrive dans la nurserie. Ça, c'est géré par Marlène. Du coup, là, les veaux, ils sont en niche individuelle jusqu'à 8-10 jours. Enfin, non, plus que ça. Ils sont en niche individuelle jusqu'à 21 jours. Sauf qu'en réalité, on est en train de réfléchir par rapport aux trous immunitaires qui se passent sur les veaux. En fait, les veaux, ils n'ont pas d'anticorps quand ils naissent. Les anticorps, ils sont transmis par le colostrum. Du coup, c'est important d'avoir des colostrums de qualité. Pour ça, on travaille sur les prépa. Je l'expliquerai après. Les veaux, ils reçoivent leur quantité d'anticorps par le colostrum. Ça fait une courbe comme ça. On est à plein. Ensuite, ils créent leur propre anticorps avec leur sang. Du coup, il y a un moment donné où il y a un trou immunitaire qui se passe parce qu'ils n'ont pas encore assez d'anticorps sanguins et le colostrum maternel est parti. Le veau immunitaire là, il se passe entre les 15 et 20 jours. C'est très important de ne pas véhiculer de stress aux veaux dans cette période-là, entre 15 et 20 jours. Sauf que nous, en réalité, on change les veaux, ils passent de niche individuelle à la collective à 20 jours. On s'est rendu compte que c'est un peu une erreur de notre part. Soit on va les faire passer plutôt en collectif, entre 10 et 13, 14 jours, ou alors on les fait passer plus tard à 25, 30 jours. On a une réflexion sur ce poste. Vous pouvez voir que les veaux, ils ont des couettes. Il faut savoir que le veau, quand il est né, il n'a que 2 à 3 % de réserve corporelle de graisse, si vous voulez. Et donc du coup, le veau, quand on est sur des épisodes de température plutôt froide, comme on a eu ces derniers mois-là, pour se réchauffer, il consomme sa graisse. Et donc du coup, ça lui pompe de l'énergie et derrière, ça l'amaigrit aussi. Et on met ces couettes-là, ça leur permet de garder leur chaleur qui dégage de leur corps avec leur activité, rumination, etc., quand ils bougent, etc. Et du coup, ça leur permet de ne pas perdre leur chaleur et donc du coup, ils ne puissent pas dans leur réserve corporelle et derrière, on gagne des croissances. Moi, j'ai fait des essais dans une ferme où il y avait 300 vaches. On était sur des épisodes, enfin, c'était il y a un mois et demi, deux mois, il faisait très froid et dans cet élevage-là, il y avait à peu près 50 veaux en niche individuelle et il y avait 7-8 veaux qui n'étaient pas bien. On a pris les températures des veaux, les températures des veaux étaient à 37,8. Donc 37,8, c'est vraiment faible pour un veau. Un veau, il faut qu'il soit entre 38,5 et 39,5. Donc là, le veau, il était en hypothermie. On a mis ces couettes-là, donc ça coûte 25, 30 euros, vous pouvez trouver ça chez n'importe qui. Et dans la journée, on a gagné 1 degré de température sur les veaux et ça a permis littéralement de sauver les veaux parce qu'ils n'auraient sûrement pas été bien, ils n'auraient pas fait des bonnes croissances, ça aurait été des veaux loupés. Donc du coup, c'est vraiment hyper important, ces couettes-là, ça nous permet de gagner des croissances, c'est bon pour la santé aussi du veau parce qu'il n'a pas froid. Donc c'est hyper important. Donc du coup, là les veaux, en gros de 0 à 10 jours, on monte en lait jusqu'à 8 litres et après une fois qu'ils sont arrivés à 8 litres, donc on passe sur les niches collectives qui sont juste là où ils reçoivent le fameux mâche que j'expliquais tout à l'heure, le foin, la paille plus cet aliment-là, enfin c'est le même que là-bas et ils ont ça jusqu'à 60 jours, 60-65 jours. Et une fois qu'ils ont fait leur palier jusqu'à 65 jours, on descend les quantités de lait et après ils passent de l'autre côté et donc de ce côté-là, ils ont seulement le mâche avec... enfin le mâche foin, paille plus le mélange qu'on donne. Et donc avec ça, on fait des croissances. L'objectif, c'est que quand les veaux sortent d'ici à 6 mois, ils fassent 230 kg et après ils passent de l'autre côté du bâtiment où on va aller tout de suite. Et donc aussi dans la nurserie, on peut voir il y a des plots, ça c'est simplement pour le bien-être animal, c'est des jeux, ils se font des passes, enfin ils jouent. Ça c'est pour le bien-être. Et donc là, on est sur une litière paille et quand on a des plaquettes, les veaux, ils ne sont pas sur de la paille, ils sont sur du BRF, ils sont sur du bois. Là, c'est parce qu'on n'avait plus de plaquettes, on a tout mis dans les champs avec le compost Walter Vite, mais sinon, on fait toujours un tas de plaquettes qu'on met en litière pour les veaux. Ce qui est important aussi sur les veaux, ça je ne l'ai pas dit, c'est que dès leur naissance, ils ont de l'eau devant eux. Il faut quand même prendre en note que le veau, ce n'est pas parce que vous lui donnez du lait qu'il va être hydraté. Même s'il en boit un demi-hiver par jour, il faut qu'il ait de l'eau, il faut absolument qu'il ait de l'eau devant lui. Parce que sinon, quand on se retrouve avec des veaux plus âgés et qu'on ne donne pas d'eau avant, les veaux vont se jeter sur l'eau et ça veut dire qu'ils ont eu un manque. Et l'eau, c'est hyper important pour la santé de l'animal. Donc, il faut tout le temps de l'eau. Les veaux, on les rase, dès qu'ils ont un petit peu le poil piqué, ça permet d'éviter les problèmes pulmonaires d'une part et ça permet aussi d'éviter, parce que là, quand les veaux sont sur cette face-là, ils sont en pleine croissance. Du coup, ils transpirent quand même beaucoup. Et si les poils ne sont pas rasés, si vous voulez, la petite goutte de souillure, elle va longer le poil et après, elle va se déposer sur le cuir de l'animal. Et c'est là qu'il risque d'avoir froid, de tousser, d'avoir des problèmes pulmonaires, de baisser en température, etc. Alors, le fait de raser, si vous voulez, le dos du veau, ça permet à la goutte de ne pas pouvoir rester et elle est chassée par le vent, par la chaleur qui dégage. Et donc, du coup, on a des veaux qui n'ont pas le poil piqué, qui sont propres, qui n'ont pas de problèmes pulmonaires et c'est hyper important. Et ça permet aussi de gagner en croissance sur les animaux parce qu'ils n'ont pas à lutter contre leurs problèmes pulmonaires, contre le froid. Ils sont bien. Les principaux problèmes de santé qu'on a retrouvés, c'est des problèmes, si vous voulez, qu'on ne peut pas palper sur la qualité des colostromes qu'on avait avant. Avant de faire des superbes préparations au VLH, si vous voulez, on avait des colostromes qui étaient de moins bonne qualité et là, depuis qu'on travaille depuis six mois, on arrive sur des colostromes à 25, 27 de brix. Donc là, c'est une qualité vraiment extraordinaire et du coup, ça nous permet de bien charger les veaux en immunité et d'ailleurs, on a moins de problèmes. Après, on a aussi des problèmes comme tout le monde. On a eu quelques problèmes de grippe. Donc là, à part le vaccin, en prévention, c'est la seule chose qu'on peut faire. On a aussi quelques problèmes pulmonaires quand on tarde un petit peu à tondre les veaux mais ça, c'est tout le monde qui a ces problèmes-là. Il faut savoir que sur cet atelier-là, c'est vraiment très très bien géré. C'est Marlène qui passe beaucoup de temps là-dessus. On n'a que 2-3% de mortalité sur les veaux. C'est vraiment rien du tout. L'ensemencement en bactéries lactiques, c'est fait dans la litière que ce soit pour les veaux ou pour l'air paillé qu'on va voir juste là-bas mais c'est aussi fait dans l'ambiance du bâtiment. En fait, dès qu'on paille, c'est une pailleuse qu'on a telle sur le télescopique, on vient mettre des bactéries lactiques à l'arrosoir sur la botte et ça permet d'éviter les émanations d'ammoniaque. Ça permet aussi de déjà bien composter la litière. Ça permet d'éviter que les litières chauffent. C'est bénéfique. Ça amène des ondes positives dans la litière. Et en plus de ça, une fois par semaine, on a des EM et donc on a un atomiseur sur le dos. En fait, c'est comme un souffleur à feuilles. Et derrière, on a une petite cuve où Anton, il passe dans le bâtiment, il pulvérise, il atomise. des EM, des bactéries lactiques pour avoir des ondes positives dans le bâtiment et que ça prenne le dessus sur les ondes négatives. Donc ça, il faut y croire mais bon, on se rend compte que dans le bâtiment, ça ne sent pas l'ammoniaque. Enfin, vous en vidéo, vous ne pourrez pas le voir ni le sentir mais ça sent bon, ça ne sent pas l'ammoniaque. On a des animaux qui sont en bonne santé, on a très peu de problèmes sanitaires. Enfin, c'est vraiment top. Ça, les antiparasites, sur les veaux, ce n'est pas le cas. Mais par exemple, des génisses qui vont aller au pâturage et qui reviennent l'hiver, si on met un peu trop de temps à aller rentrer, si on est en condition un peu trop humide ou qu'alors, on tarde pour les changer de paddock et qu'on rase un petit peu trop, là, on peut avoir des petits problèmes de parasitisme. Et donc, la solution pour lutter contre les parasites, nous, c'est un produit, c'est Solufit de chez Symbiopole. C'est un produit à base de plantes naturelles. On fait le traitement pendant trois jours et on a des résultats plutôt positifs. Mais bon, on le fait une fois par an et encore, les vaches, ce n'est même pas tous les ans. Là, cette année, on s'est rendu compte qu'on avait un petit problème de santé sur les animaux, un poil un petit peu terne. Et donc, du coup, on a fait un antiparasite en plus d'une cure hépatique sur les vaches. Et là, on a repris en santé, c'est incroyable. Je vais mettre une tration des genisses. Après, ça marche en proportion par rapport à leur avance en âge. Plus ils avancent, on a toujours cette règle des 2, 2,5% en tête. Et c'est pareil pour des vaches. C'est toujours 2, 2,5% et ça, c'est la capacité d'ingestion. Donc, plus il avance en âge, plus il est gros, plus il mange. C'est pas plus compliqué que ça. Ration des genisses. Donc, en gros, les ingrédients qu'on utilise, c'est mes teils, foin, paille, les céréales produites sur la ferme et un petit peu de soja si on a besoin. plus du minéral, très important. Et du sel, aussi très important. Pourquoi je dis que le sel, c'est important ? Parce que le sel, il va intervenir dans la santé des cellules. Il y a un phénomène qui se passe pour qu'une cellule soit en bonne santé, il lui faut de l'énergie. Et il y a un transfert, enfin, il y a un échange entre le sodium et le potassium. et nous, comme on est sur des rations ici, il n'y a pas de maïs en silage pour les animaux, hormis si on a des problèmes de stock pour les génisses, mais dans 90, 95% du temps, c'est des fourrages verts. Et les fourrages verts, ils sont riches en potassium. Donc, du coup, nous, on est obligé d'avoir des quantités de sel élevées pour avoir un rapport environ de 3 entre le sodium et le potassium. Et cet échange-là, il permet à la cellule d'avoir une fourniture énergétique assez importante. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on amène du sel, c'est pour la santé cellulaire. Ensuite, le minéral, nous, on utilise, on a un minéral spécial génisse, mais moi, dans la plupart de mes éleveurs, je conseille de mettre le même minéral pour les vaches. Comme ça, les animaux, ils font déjà leur plein en zinc, en manganèse, en biotine, etc. Et ça va intervenir aussi dans la santé du veau, la dureté des onglons, le développement de la mamelle, etc. Donc, la minéralisation, c'est aussi très important. Et ensuite, pour tout ce qui va être équilibre de ration, sur des genisses, en gros, on va viser le 0,82, 0,85 UF à peu près. Pas trop élevé en UF, sinon on fait du gras. Et en azote, on va aller chercher le 15, 16 de MAT. Il faut quand même un petit peu d'azote pour faire de la croissance et de l'os. Et après, c'est en proportion par rapport à leur capacité d'ingestion. Mettons, un animau qui fait 10 kilos, enfin, qui fait 100 kilos, il va avoir 2 kilos, en gros, de capacité d'ingestion. Un animau, une vache qui va faire, qui va faire, comme les nôtres, 700, c'est quand même des gros gabarits, 700, on trouverait, 700 kilos, c'est une vache qui va manger 25 kilos de matière sèche. Donc, on avance comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on recherche toujours de la finesse pour maximiser l'ingestion, pour habituer les animaux déjà à recevoir des grosses quantités, leur faire du coffre pour ensuite faire des bonnes vaches dans le futur. Donc, le métaille, coupé très court, on va pouvoir le voir après dans les silos. Le foin et la paille, pareil, coupé le plus court possible. Nous, on utilise, pour le rationnement des animaux, de la paille encilée. Ce n'est pas de la paille entière qu'on recoupe après à la mélangeuse, c'est une encileuse qui cancile les andins de paille qui sont ensuite bottelés dans une presse carrée. Donc, ça fait de la paille qui est vraiment très fine. Donc, ça, c'est pour la ration des genisses. Les genisses, au moulin Guérin, avant l'insémination, elles ont une ration à loge et elles ont un petit paddock aussi dehors qui leur permet de sortir, pâturer un petit peu. Mais l'objectif, c'est vraiment de contrôler ce qu'on donne aux animaux pour faire des vélages plutôt précoces pour revenir rapidement sur notre investissement dans la genisse. Ensuite, une fois qu'elles sont inséminées, là, c'est là qu'elles partent dans les paddocks, pâturées. Donc là, c'est du pâturage pas tournant, mais au fil, c'est quand même assez bien géré. Une fois que les genisses se sont inséminées, comme je l'ai dit, elles vont à la pâture. Donc là, elles ont une fourniture, enfin, elles ont besoin de moins d'apports nutritifs parce qu'elles ont déjà fait leur croissance. Elles sont à un bon stade. Il faut quand même un petit peu d'apports nutritifs pour faire le bon échange aussi avec le veau, etc. Donc en fait, plus on avance dans le bâtiment dans ce sens-là, plus l'âge des genisses augmente. Et donc là, on arrive sur des genisses qui sont inséminables. Donc c'est des genisses pour certaines qui arrivent à 400, 420, 450 kilos. On insémine à trois quarts du poids adulte. On se fie beaucoup à l'âge, mais on contrôle quand même le poids. On ne va pas inséminer une genisse si elle n'a pas fait son poids. Donc du coup, la ration des genisses, c'est comme je le disais ce matin, foin, paille, métaille, un petit peu de correcteur si le métaille n'est pas bon. Cette année, on est sur un métaille qui a, en moyenne, avec le silo là-bas, on est sur du 16 de MAT. Donc du coup, c'est plutôt un métaille avec une très bonne qualité. Donc on applique peu de correcteur. une année où on va avoir un métaille qu'à 12, on va mettre un petit peu plus de correcteur. Et toujours, la finesse de hachage très important pour le rumen des animaux. Et on travaille, on n'aurait que du foin de la paille et du concentré plus de la farine, ça ne serait pas pétant. C'est aussi pour ça qu'on rajoute du métaille pour le côté à pétance en plus de son apport sur la matière azotée. Donc on peut voir qu'elles aiment plutôt sa coche. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est, comme je l'ai dit ce matin, 15-16 de MAT puis 0,80 UF pour faire de l'os pas trop de gras. Là, on peut voir des génisses qui sont quand même bien en état. C'est limite un petit peu trop gras. J'aimerais qu'elles soient un peu moins grasses avec un peu plus de muscles. Mais c'est des très belles génisses. La grande spécificité chez nous, c'est la préparation au vélage. Et là, c'est là que c'est super important. On prépare les génisses beaucoup plus longtemps. On essaye de préparer les génisses beaucoup plus longtemps que la moyenne des éleveurs on va dire français. À l'étranger, je ne sais pas, je n'y suis pas allé. En gros, notre génisse, 6 semaines avant qu'elle vélle, elle passe déjà en préparation au vélage. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à la 3ème lactation d'une vache, il y a une différenciation cellulaire qui se fait dans la mamelle. Soit on va faire des cellules adipocytes, donc du gras, soit on va faire des cellules lactocytes. C'est ça qu'on recherche en production de laitière. Cette différenciation cellulaire se fait en fonction de l'alimentation qu'on donne à l'animal. Si on va lui donner un apport énergétique important, on va faire des cellules adipocytes dans la mamelle. Si on va lui donner beaucoup de protéines dans la préparation et notamment des PDI A, là on va favoriser les cellules lactocytes. Donc on va développer la mamelle correctement pour faire du lait. Et donc nous, on prépare nos génisses 6 semaines et les vaches laitières au minimum 3-4 semaines. Mais bon, on a un petit souci de place, donc souvent, ce n'est pas vraiment le cas, mais dans un objectif parfait, c'est ça quoi. Et donc la ration des prépas chez nous, c'est... Tout le monde a pareil. L'objectif, c'est d'avoir que les animaux ingèrent 15 kilos de matière sèche. C'est le minimum. Donc là, on a 3 kilos matière sèche de foin, 3 kilos matière sèche de paille, on a 3 kilos de matière sèche de correcteur azoté. On a à peu près, je pense, comme on a rechangé les quantités, 4 à 5 kilos de matière sèche de métaille plus du minéral à hauteur de 300 grammes par VL par jour plus 300 grammes on va l'appeler aliments baka plus du sel et puis voilà, j'ai fait le tour. Ah oui, plus 2 kilos matière sèche de maïs épi. Et l'objectif de cette ration en termes de valeur, c'est d'aller chercher 16 de MAT avec au moins 110 PDI-E PDI-N et 105 PDI-E plus 60 PDI-A on va aller rechercher 0,83 UFL donc volontairement on est un peu plus bas qu'une ration vache laitière qui est autour de 0,95 mais parce qu'on recherche vraiment à remplir la mamelle de cellules lactocytes grâce à nos PDI-A qui sont là. et indirectement la MAT et donc l'objectif de cette ration là comme je disais pour les prépas l'objectif c'est 15 kilos de matière sèche ingérée minimum pourquoi 15 kilos parce que ça va permettre de remplir le rumen de l'animal d'aliments et surtout d'une fibre très courte vous allez voir la ration des prépas c'est très court ça permet quand le vélage se fait de bien expulser le veau et de laisser le rumen de bien reprendre sa place et ça ça évite tout ce qui est les retournements de caillettes etc donc ça c'est vraiment c'est le premier levier qu'il faut retenir ingestion maximum deuxième critère à respecter pour la prépa c'est la MAT on va aller rechercher beaucoup d'azote pour faire les cellules lactocytes troisième critère à respecter c'est maîtriser la balance alimentaire cation à nom la BACA donc la BACA on la maîtrise grâce à l'aliment BACA donc ça c'est un aliment que moi je formule avec mes partenaires de la firme service qui nous permet d'avoir une BACA entre 0 et moins 50 c'est l'objectif la BACA ça nous permet de prévenir de tout ce qui est fief de lait et après plein d'autres maladies métaboliques qui peuvent arriver par la suite donc maîtriser la BACA et l'apport de sel aussi pour la santé des cellules donc voilà et grâce à cette ration là on a gagné au pic sur les vaches laitières on a gagné à peu près 8-10 kilos de lait au pic donc c'est énorme et sur les génisses on a gagné 4-5 kilos c'est ça qui nous a permis aussi d'augmenter la productivité laitière une fois que la ration elle est distribuée moi je vais intervenir sur la ferme d'Anton à peu près une fois par enfin avant c'était une fois par semaine qu'on était vraiment sur la phase de transition au prépa maintenant c'est plus une fois toutes les deux semaines je contrôle le pH urinaire des animaux donc je fais uriner les animaux et le pH urinaire ça me permet de savoir où est-ce qu'on se situe à peu près en BACA l'objectif c'est d'être entre 0 et moins 50 donc c'est un pH urinaire entre 6,5 et 7 ça c'est l'objectif plus on augmente en pH urinaire plus la BACA elle est élevée sur des rations à base de fourrage vert en vache laitière on va être sur du 9 on va être sur des 300 de BACA mais c'est bien donc ça je contrôle le pH urinaire et juste avant le vélage ce qui est très important aussi de contrôler c'est ce qui va être les corsets toniques les corsets toniques c'est en gros c'est des c'est ce qui encrase le foie de l'animal et qui lui permet de ne plus produire d'énergie le cycle de crêpes en fait il est arrêté dans le foie et donc du coup c'est important de contrôler les corsets toniques parce qu'une vache quand elle velle pour faire son involution éthérine et faire son pic de lactation sur des animaux comme les nôtres ils peuvent consommer jusqu'à 3 à 4 kilos de sucre par jour donc c'est énorme et donc il faut absolument que le foie ils fournissent la fourniture énergétique nécessaire à l'animal et donc il faut absolument contrôler les corsets toniques donc en gros c'est ce qu'on appelle nous en nutrition la bêta wash et donc ça la bêta wash moi je prends juste une goutte de sang sous la queue et je contrôle c'est le même appareil que pour les humains ça me permet de voir où est-ce que se situe la quantité de corset tonique dans le sang de l'animal et donc si je suis sur des animaux qui ont plus de 1,2 millimoles par litre avant le vélage de corset tonique là on va aider l'animal en lui donnant un petit peu de sucre c'est pour prévenir des maladies qui peuvent arriver parce qu'un animal qui n'a pas assez d'énergie au vélage et qui va du coup il va puiser dans ses réserves graisseuses donc il va s'amaigrir c'est ce qu'on appelle l'acétonémie typiquement les corset tonique acétonémie c'est en lien et donc si on a des animaux qui arrivent en acétonémie on va avoir une évolution éthérine qui ne va pas être fait correctement donc derrière on a des risques de métrite on a des risques aussi que les animaux ne reviennent pas en chaleur au moment où il le faut au lieu de revenir à 50 jours les animaux vont peut-être revenir à 100 150 voire même dans certains cas 200 jours donc là c'est quand même une perte économique pour l'agriculteur et si on n'a pas assez d'énergie il faut quand même savoir que le lait ça demande de l'énergie aux animaux et bien on ne va pas réussir à aller chercher un pic de lactation voulu donc c'est pour ça c'est très important de contrôler le pH urinaire la bêta OH et après aussi en début de lactation la glycémie de l'animal l'objectif et l'intérêt des rations comme les nôtres à base de forage vert c'est qu'en la ration des vaches laitières on a des bacas qui sont très élevés et nous avec la préparation au vélage on maîtrise la baca on essaye de la rendre dans le négatif et le choc de bacas entre la préparation au vélage et le début en lactation c'est très lactogène c'est pour ça que ça a un intérêt les rations à base de forage vert notamment pour tout ce qui va être santé cellulaire mais aussi pour la production laitière avec des rations profil maïs en silage on n'arrivera jamais à être à 300 de bacas on sera à 250 max que nous avec les rations à base de métal c'est facile d'aller haut en bacas et donc c'est hyper intéressant pour la production laitière on autoproduit tout sauf le correcteur azoté le minéral et le sel ça c'est des compléments indispensables qu'on ne peut pas produire et après donc du coup oui dans mon conseil hormis celui de que je fais au Moulin Guérin j'incite fortement mes agriculteurs à contrôler les pH urinaires donc ça c'est les pH urinaires c'est un pH maître ils n'ont pas forcément l'obligation d'avoir celui digital sur Amazon à 3 euros on peut en avoir des bandelettes il faut quand même que ça soit gradué de 1 en 1 pour être précis pas de 2 en 2 parce que du coup on ne sait pas trop et après la bêtaOH donc là ça c'est un testeur qu'on retrouve en pharmacie ou on peut aussi en trouver sur internet ça coûte 120 euros et les bandelettes ça coûte 60 euros la boîte 200 quoi et c'est relativement facile à faire il faut bloquer les vaches au cornadier on lève la queue entre les deux vertèbres il faut piquer au milieu c'est au milieu où il y a la veine et il y a juste besoin d'une goutte de sang il n'y a pas besoin d'être vétérinaire pour faire ça c'est relativement simple donc là on arrive sur la phase pour moi qui est la plus importante et qu'il faut absolument gérer en élevage laitier pour faire du lait c'est la préparation vélage donc là on a 2 lots de prépa on prépare les genies 6 semaines et les vaches au moins 3 de semaine et donc du coup la ration c'est comme je l'ai dit ce matin faut un paille couper le plus finement possible pour le rumen l'expulsion du veau le méteille pour l'apport de MAT et surtout l'apport d'appétence il faut que la ration elle soit appétante je l'ai dit ce matin au minimum 15 kg de matière sèche ingérée c'est vraiment super important et l'apport énergétique qui est fourni avec nos céréales traitées plus volontairement là c'est là où par contre on n'ésigne pas on ouvre les vannes sur le correcteur azoté parce que on veut créer des cellules lactocytes dans la mamelle et créer enfin vraiment maîtriser la future lactation de la vache et donc du coup on apporte le soja et on a aussi la voie tannée qu'on utilise dans le système de rationnement donc là ces vaches là elles reçoivent une ration avec du correcteur azoté pour l'apport de MAT plus du tannin qui va nous permettre d'augmenter les PDIA et c'est ça qui fait les cellules lactocytes comme je l'ai dit ce matin et donc du coup on peut voir que les animaux aiment plutôt bien cette ration c'est distribué pour deux jours pour une question d'organisation simplicité du travail donc on fait la mélangeuse donc c'est lundi mercredi et vendredi comme ça les agriculteurs sont tranquilles le week-end c'est comme ça qu'on s'organise pour la partie prépa et donc là on est sur un bâtiment ça a été fait il y a je ne sais plus exactement mais il y a 4-5 ans et donc ici les vaches en prépa elles sont sur de la paillette de lin la litière donc du coup pareil ça nous permet d'avoir des litières toujours sèches et surtout ce qu'on recherche par rapport à de la paille c'est un milieu parasitaire enfin pas parasitaire mais un milieu plutôt avec des énergies plus plus parce que quand le veau il naît il naît là-dedans dans la paille la évelle dans la paille il n'est pas pourvu d'anticorps donc il faut vraiment que ça soit sur une pression parasitaire au plus bas possible pour que le veau il ne choque pas de maladie donc c'est pour ça qu'ici on est sur des paillettes de lin donc là la ration des vaches laitières donc nous c'est une base fourrage vert donc on a à peu près 10 ça dépend qui c'est qui fait le bol mais 10 à 11 kilos de matière sèche de métaille dans la ration on a à peu près 5,8 à 6 kilos de matière sèche de maïs épis dans la ration on a 2,7 kilos de matière sèche de céréales produites sur la ferme et broyées par un prestataire dans la ration donc les céréales c'est 50% maïs 50% blé produit sur la ferme on a à peu près 2,5 kilos de correcteur azoté de correcteur azoté dans la ration on a 600 grammes d'un minéral que j'ai formulé avec mon formateur donc ce minéral là c'est un minéral qu'on fait là ça fait 3-4 mois qu'il est en place on va encore le continuer pendant 2-3 mois c'est un minéral cure on recharge les animaux en zinc en cuivre en manganèse en cobalt etc donc il est relativement chargé c'est aussi pour ça qu'on en met des grosses quantités et surtout on varie les sources on a des sulfates des oxydes et des quelates dans la plupart des minéraux que les agriculteurs achètent ils ont souvent que des sulfates parce que c'est ce qui coûte le moins cher sauf que pour améliorer l'assimilation l'assimilation des animaux des macro-éléments des oligo-éléments et des vitamines enfin surtout les oligo-éléments il faut varier les sources c'est ça qui va permettre à l'animal de vraiment avoir un apport assez important d'oligo-éléments et donc on travaille également sur les sources de macro-éléments par exemple on n'a pas que des phosphores bicalciques on a des monos on a des sources de calcium assimilables etc et on travaille aussi vachement sur les vitamines AD3E principalement plus de la biotine aussi pour le revêtement des sabots donc 600 g de minéral donc on va dire adapté quoi on a 200 g de sel 200 g de sel et on a 700 0,7 kg matière sèche de paille ça c'est ce qui est donné à l'auge c'est la ration de la mélangeuse quoi cette ration là à l'auge on est équilibré à 30 kg de lait ça veut dire que si on n'aurait pas de complémentation on ferait 30 kg de lait facilement avec cette ration là même un peu plus 32 je pense 32 on peut les faire ensuite nous donc ça c'est à l'auge et ensuite nous on a le robot qui intervient et donc en robot on a deux types d'aliments le premier aliment c'est une VL un correcteur énergétique pour les fortes productrices et cette VL là elle est fabriquée avec les céréales de la ferme on travaille avec un marchand d'aliments qui récupère nos céréales fermières et qui les valorisent en un aliment énergétique et donc ça c'est une VL en gros c'est une VL de litre 5 à peu près c'est quand même une VL assez forte donc ça c'est une VL on va dire standard de litre 5 donc en moyenne au robot en ce moment elle en mange entre 2,8 kg et 3 kg je vais la rendir à 3 kg donc elle mange 3 kg de matière sèche non matière brute de cette VL là 45% des ingrédients ça vient de la ferme de cette VL là et ensuite l'autre VL avec laquelle on travaille c'est pour les fins de lactation c'est une VL à base de 5 foins alors pourquoi le 5 foins parce que le 5 foins c'est une plante qui est naturellement riche en tannins et donc du coup on va apporter des PDIA déjà à la fin de lactation de l'animal donc on va déjà commencer un petit peu à assainir la mamelle à préparer la mamelle et en plus le 5 foins c'est anti-oxydant c'est anti-parasitaire donc ça permet aussi de nettoyer un petit peu nos animaux et surtout ça permet de gérer nos fins de lactation qu'elles prennent pas trop de graisse donc du coup elles ont quasiment plus de cette VL là donc elles ont des quantités énergétiques moindres et on augmente un petit peu les quantités azotées donc on arrive sur des animaux en tarissement qui sont en bon état pas trop gras et qui sont déjà un petit peu assainis donc là c'est une VL à base de 5 foins et donc en ce moment moyenne troupeau on en consomme entre 5 et 600 grammes je veux dire 500 grammes c'est plus simple 0,5 kg de matière brute donc voilà donc ça cette ration là en ce moment elle nous permet de produire entre 41 et 42 kg de lait par vache ça c'est la moyenne du troupeau donc en gros cette ration là elle nous coûte 6,4 euros par jour et nous nos animaux ils nous font un produit lait donc ça c'est on va dire c'est les charges op et nous le produit lait des animaux produit lait qui est calculé avec un prix du lait à 450 euros où on comprend les taux nous en ce moment on est payé à peu près on dit les angles mais on est à peu près payé 430 euros on a en moyenne 15-20 euros de prime taux etc qualité donc du coup ça fait un prix du lait moyen à peu près on peut dire 450 euros donc produit lait 450 euros de prix du lait donc ça veut dire qu'avec les 42 kilos de lait produits par animaux on a environ 19 euros de produits par VL donc si on fait 6,4 moins 19 ça nous fait 12,6 euros par VL par jour de marge notre vache elle nous coûte 6,40 euros et par jour elle nous rapporte 12,60 euros il faut savoir qu'en moyenne les éleveurs laitiers français on est entre 7 et 8 euros donc on est dans un système performant techniquement qui amène à une performance économique derrière après pour pour différencier et voir la marge qu'on ferait si on nourrissait c'est les animaux seulement à loge donc ce qu'on pourrait faire en système salle de traite nourrir à loge la traite sans complémentation au DAC ou alors en salle de traite cette ration là elle nous coûte sans les robots elle nous coûterait 5,3 euros 5,3 euros donc ça veut dire que cette complémentation au robot elle nous coûte environ 0,9 euros si on avait si on ne faisait pas de complémentation au robot on ferait seulement 9,1 euros par VL par jour sans compter les risques aussi pour la santé de l'animal parce qu'une préparation au VLH comme on fait on charge quand même les mamelles en cellules lactocytes donc derrière l'animal il a un besoin il a des quantités d'UF d'azote importantes et donc si on complémente pas non plus les animaux en VL ça a aussi un impact sur la santé de l'animal donc on voit quand même bien la différence entre 9 euros et 12,60 euros ça fait un delta de 3 euros pour 100 vaches à peu près ça fait 300 euros par jour de gagner fois 365 jours de l'année il y a 110 000 euros qui se distinguent entre les deux rations il y a des plans des plans d'alimentation qui sont faits en fonction de la productivité de la vache on a des on a des plans début de lactation donc de 0 donc le moment où on compte 0 à 20 jours les vaches sont toutes alimentées de la même manière où justement on a des quantités d'énergie qui sont assez importantes pour donner assez d'énergie à l'animal et puis pour lui permettre d'exprimer son pic laitier ensuite à 20 jours c'est 21 jours en vrai mais genre on dit à 20 jours en fonction de la productivité de la vache on a un plan de complémentation qui est adapté et on réadapte à 50-60 jours en grand nous donne jusqu'à 50 jours à tout le monde la même chance de monter en lait et après c'est à sa production après c'est vraiment aujourd'hui avec ce système là et ça nous coûte pas plus cher qu'avant on a gagné 4-5 litres par vache aujourd'hui ça va être encore plus de futur je suis même sûr pour pourquoi on a maintenant les vaches qui sont volées avec la préparation comme il faut et aujourd'hui il y a des vaches entre 60 entre 55 et 65 litres on a une dizaine qui avant c'était exceptionnel aujourd'hui il y en a toujours une dizaine ça veut dire tout le monde s'exprime maintenant comme ça et c'est pas occasionnel une des gens qui sont contre ça et disent ah oui moi vous avez des vaches qui produisent tellement ils sont fragiles ils sont fragiles si on ne sait pas faire le dernier pas c'est surtout tout ce qu'il a expliqué c'est pour ça en Etats-Unis en Israël il y a des vaches à 5, 6, 7 lactations sans problème avec la bonne santé sans avoir une mamie ou quelque chose pour qu'ils ont déjà longtemps réfléchi sur ça et nous en France nous essayons de faire avec du maïs en silage qui n'est déjà pas adapté avec presque une ration 80% maïs en silage avec des correcteurs et un peu de paille et nous essayons de faire quelque chose de durée mais ça travaille tellement à l'intérieur dans la vache surtout la foie et tout ça c'est tellement déséquilibré on ne peut pas avoir la longévité et en plus on ne l'adapte pas à ça les oligos la méterminisation et tout ça adéquate à cette productivité sinon il faut retourner il faut dire moi j'ai des normands je fais 6 000 ou je fais un mobilière ou un simmental qui sont beaucoup plus mixtes et là mollo mais si on a déjà un Holstein il faut chercher la productivité pour gagner l'argent pour notre métier dans le futur c'est clair il faut gagner l'argent le gagner l'argent c'est un travers de prix un prix correct ou plus ça n'empêche pas tout le monde mais surtout la rondabilité derrière aussi efficacité donc ici au Moulin Guérin on est sur une traite robotisée donc on a deux robots de traite de marque Boumatik en simple épique enfin c'est deux robots simples donc c'est à dire qu'on a un bras par robot pourquoi le robot de traite Boumatik c'est qu'ici sur l'ERL du Moulin Guérin on travaille avec deux lots de vaches on a le grand lot donc en fait on a les deux robots le robot 2 donc le robot de droite et le robot 1 le robot de gauche et on a le grand lot de vaches qui est au milieu donc le grand lot de vaches c'est toutes les vaches qui sont démarrées en lactation les vaches qui n'ont pas de soucis enfin c'est vraiment le lot dans ce lot là en gros il y a 85-90 vaches et à côté de ça on a le petit lot donc qui est juste derrière à côté des vaches en prépa sur une aire paillée et ce lot là c'est les vaches qui ont des boiteries qui ont des cellules enfin qu'il faut prêter attention et aussi toutes les vaches qui démarrent en lactation donc pour les surveiller et donc du coup pourquoi le robot de traite Boumatik donc c'est pas pour faire une pub à Boumatik du tout mais on a juste choisi le robot Boumatik parce qu'en fait on peut choisir l'ouverture des portes soit à gauche soit à droite donc les vaches peuvent rentrer des deux côtés donc c'est pour ça qu'on enfin c'est la conception de notre bâtiment qui faisait que Boumatik répondait à notre demande et pas d'autres marques de robots donc c'est pour ça qu'on est parti sur du Boumatik et l'avantage c'est qu'on a aussi un box infirmerie sur l'autre robot qui nous permet aussi si on veut traire une vache d'ouvrir la porte comme on veut et donc voilà et donc sur notre bâtiment donc nous on est en circulation libre donc les vaches viennent se faire traire quand elles veulent on pousse juste les vaches en retard enfin comme tout agriculteur lambda quoi les vaches qui sont à une certaine heure de non-traite on les pousse et donc dans le robot donc il y a les fameux deux aliments que je vous ai présenté ce matin l'AVL à 2,5 litres en gros l'AVL énergétique avec 45% d'aliments produits sur la ferme et on a notre VL à base de Saint-Foin qui descendent pour l'alimentation des vaches et donc nous en Boumatik c'est traite par l'arrière donc la vache rentre ensuite l'auge devant elle avance en fonction du gabarit de la vache et donc après on a un pré-trempage pour nettoyer les trillons de la vache ça branche et après on a un produit désinfectant un biofilm qui permet d'éviter l'entrée de pathogènes dans les trillons donc voilà un système de traite relativement simple quand on veut installer un robot il faut une certaine rentabilité à la vache aujourd'hui on part du principe avec la firme service et avec les autres techniciens avec lesquels j'échange que si on veut installer un robot pour amortir une stalle il faut au moins sortir 7,50€ de marge par vache par jour c'est un minimum pour pouvoir amortir des outils comme on a juste derrière nous nous au Moulin Guérin on l'a vu ce matin avec notre système de production comme il est actuellement on sort 12,40€ de marge par vache par jour donc on est tranquille sur l'aspect amortisation des robots j'ai des clients notamment je pense à certains dans le nord qui sont sur des systèmes de traite aujourd'hui et aujourd'hui chez eux ça fait 6 mois que je les suis on n'est pas encore arrivé aux 7,50€ par vache par jour et c'est des clients qui veulent absolument installer leurs robots donc on va quand même attendre un petit peu améliorer la rentabilité à la vache pour installer ces robots il faut avoir cette notion là de au moins 7,50€ par vache par jour pour amortir c'est quand même un coût des robots ceux-là je ne sais plus exactement combien ils ont coûté mais aujourd'hui un robot ça vaut 130, 140 000€ c'est un coût donc derrière il faut sortir de la rentabilité les robots c'est un coût de reconditionner chez nous c'était une décision assez rapide à l'époque c'est maintenant 5 ans on a on a mis en place l'idée c'était venu en mai en juillet en août c'était déjà installé et finalement pour le financement ça ne pouvait pas aller si vite nous avons fait deux années leasing avec des reconditionnés le prix était fixé 175 000 dans les deux ans on a amorti 50 000€ le prix après deux ans c'était 125 000 et on a pris un emprunt sur 7 ans